Notre préoccupation aujourd'hui, ça a été, on a discuté avec l'affaire mondiale Canada à propos des grossesses précoces, les mariages précoces, notamment les grossesses en milieu scolaire, parce que nous, jeunes filles, on est formés au CCA pour pouvoir parvenir à aider nos camarades, parce que les enfants sont plus réceptifs à écouter leurs camarades. On a constaté cela, parce que nous, en étant formés sur la santé de la reproduction, c'est l'occasion pour nous de sensibiliser nos camarades, de leur montrer qu'il y a des structures, des organisations qui sont là pour eux, qui sont là pour les aider à chaque étape de leur vie. Enfin, c'est l'occasion pour nous de participer à lutter contre les grossesses précoces, parce que c'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent. Les jeunes filles n'ont pas les moyens de se défendre, et notamment, elles ne savent pas comment il faut faire pour se défendre. Donc nous qui avons été formés pour leur apprendre à se défendre, c'est l'occasion de mettre notre expérience sur le terrain. Le nombre de jeunes filles dont nous avons eu à sensibiliser, je dirais qu'il y en a eu beaucoup, notamment, je n'ai pas les fiches de résultats, mais maintenant, on va dire qu'on a touché plus de monde, parce qu'on a eu à se déplacer sur le terrain, parce que ce n'est pas en étant assis sur un bureau que l'on pourrait comprendre les problèmes que rencontre la société. C'est l'occasion pour nous, jeunes filles, de nous déplacer, d'aller vers nos camarades, de discuter avec eux, de savoir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. C'est aussi l'occasion de prendre en compte leurs opinions. Ces résultats, nous avons pu créer 23 clubs de jeunes filles au niveau de la région de Ziegenchor, je dirais même au niveau du département de Ziegenchor, au niveau de Boussoui et de Bidjona, parce que le centre conseil ADO couvre les trois départements. On a pu créer 23 clubs de jeunes filles, on a pu renforcer les capacités de presque 6065 jeunes, je dirais jeunes filles et garçons, à travers les clubs de jeunes filles, parce que nous faisons des renforcements de capacités, et ce sont les clubs de jeunes filles qui vont faire la démultiplication au niveau de leur père. Et au-delà de ça, on les a appris tout ce qui est leadership, tout ce qui est l'estime de soi, tout ce qui est l'hygiène corporelle, menstruel, je veux dire, et ça a beaucoup apporté. Et nous sommes dans une zone où les grossesses précoces, les mariages d'enfants, je peux dire que le taux est élevé. Et c'est avec ces clubs de jeunes filles que nous sommes en train de combatter tout ce qui est violence, tout ce qui est mariage d'enfants, tout ce qui est l'excision, je veux dire, les mutilations génitales féminines.